Bonjour, retrouver l'âme, clair-royal de la vie absolue, de la vie de l'esprit, est le thème de notre émission autour du livre « La puissance de l'âme, sortir vivant des émotions » que vient de publier aux éditions Guy Trédaniel-Bertrand Verjoli, philosophe et théologien orthodoxe, qui a enseigné pendant des décades la philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles et la théologie morale à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, et qui est mon invité. L'entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et sera suivi en fin d'émission de la vidéo du trailer du beau film « Le Saint Archipel » de Sergeï Debizev, qui porte sur le monastère des Solovkis en Russie, qui a décroché plusieurs prix internationaux. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Istanbul, la fête patronymique du patriarcat œcuménique, celle de son fondateur, l'apôtre André I à appeler, a été célébrée le 30 novembre à la cathédrale Saint-Georges, au siège du patriarcat au Fanar en Turquie, en présence de nombreux officiels, dont le vice-ministre des Affaires étrangères grec, Gheorgos Kotsiras, et une importante délégation de l'église de Rome, dirigée par le cardinal Kurt Koch, président de la commission pontificale pour la promotion de l'unité des chrétiens. En Italie, auparavant, le patriarche Bartholomé avait effectué le 23 novembre dernier, une visite à Naples, en Italie, où il a visité, accompagné du métropolite polycarpe d'Italie, la cathédrale de Naples et la chapelle royale de San Gennaro. A Jérusalem, célébration du 18e anniversaire de l'élection et de l'intronisation du patriarche Théophilos III, en présence du concile général de Grèce. En Russie, célébration commémorative de la 15e année du repos en crise du patriarche Alexis II de Moscou, qui a été patriarche de 1990 à 2008, prédécesseur du patriarche actuel Keryl de Moscou. La célébration a eu lieu le 5 décembre sous la présidence du métropolite Arsenie de Zadonsk, en la cathédrale de la Théophanie à Moscou, où se trouve la tombe du patriarche défunt. En Jordanie, visite le 15 novembre dernier d'une délécation du patriarche d'Antioche, présidée par le métropolite Athanasios de Latakie et le métropolite Ephraim d'Alep auprès du métropolite Christophoros du patriarche de Jérusalem en Jordanie, où a été marqué le rétablissement de la communion entre le patriarche d'Antioche et le patriarche de Jérusalem, décidé lors du dernier synode du patriarche d'Antioche à Balamande au Liban en octobre dernier. En Bulgarie, admission du patriarche néophyte de Bulgarie à l'hôpital, pour des raisons de complications de sa santé. A Thessalonique, intronisation le 25 novembre dernier, en présence de nombreux officiels et de représentants de différentes églises, du nouveau métropolite de Thessalonique, Mgr Philotheos, qui a été accompagné à la cérémonie par son prédécesseur, le métropolite Antimos, qui a démissionné de ses fonctions pour des raisons d'âge. Le patriarche ukuménique était représenté par le métropolite Emmanuel de Calcédoine. En Albanie, célébration du 51e anniversaire de l'ordination épiscopale de l'archevêque d'Albanie, Anastasios de Tirana. En Autriche, célébration du 60e anniversaire du diocèse de Vienne, du patriarcat de Moscou, en présence des métropolites Antoine de Volo-Kolamsk et de Nestor de Kersonez. En Autriche, le métropolite Arsenios de Vienne, titulaire de la métropole d'Autriche du patriarcat œcuménique, a accueilli au siège de son diocèse la présidente de la République hélénique. Aux Pays-Bas, le métropolite Emmanuel de Calcédoine a été le principal orateur de la cinquième rencontre du European Dialogue Policy Forum, qui s'est tenu à Rotterdam du 13 au 15 novembre. A Constantinople, déclaration de canonisation de deux nouveaux saints grecs du XXe siècle, l'ancien Gergavius Paraskevopoulos, décédé en 1964, et Athanasios Hamakirtis, décédé en 1967. A Bruxelles, rencontre sous la présidence du métropolite Athénagoras de Belgique, du patriarcat œcuménique des membres de la commission des représentants des églises orthodoxes auprès de la Commission de l'Union Européenne. En Macédoine du Nord, une étude sur l'état d'une centaine d'églises et des monastères orthodoxes en Macédoine du Nord a été présentée la semaine dernière par le Comité national de l'ICOMOS. C'est un comité qui dépend du Conseil international pour les monuments et les sites, dont le siège est à Paris. À Paris, le colloque sur le centenaire de la serre a eu lieu à Paris les 28-29 octobre et le 1er novembre dernier, sous le titre des pages oubliées de son histoire à l'actualité de son héritage. À Paris toujours, série de formations dans le cadre des séminaires fondamentaux de l'orthodoxie de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, sur le thème « Père et mère spirituelle dans la tradition de l'église orthodoxe » et « Être pasteur au service d'une communauté et proclamer l'évangile ». À Paris, une exposition d'icônes intitulée « Icônes couleur de l'infini » est organisée par la communauté du diocèse bulgare à Paris du 30 novembre au 19 janvier 2024 à l'Institut culturel de Bulgarie. À Paris toujours, dans la série des rencontres de la cathédrale grecque Saint-Stéphane, a eu lieu une rencontre le 5 décembre dernier sur le thème « Le père Gabriel-Henri, un prêtre compatissant ». Dans les publications, parussions dans le dernier numéro de la revue « Contact » des actes du colloque sur Saint-Simeon, le nouveau théologien, qui s'était tenu à l'Institut de théologie Saint-Serge de Paris en novembre 2022. Parussions aussi d'un numéro spécial de la revue « Istina » dédié entièrement à l'action et à l'œuvre du père Michel Malèvre, traître catholique, grand serviteur de l'écuménisme et du dialogue interchrétien en France et qui a été rédacteur en chef d'Istina de 2010 à 2023. Parussions aussi des deux derniers numéros de la revue « Études », celui de novembre 2023 qui évoque la situation en Arménie, mais aussi un dossier sur la religion et la montée des populismes et celui de décembre 2023 qui évoque un sujet d'actualité sur la laïcité et la religion à l'école. Enfin, aux éditions Apostolia, maison d'édition du diocèse orthodoxe roumain d'Europe occidentale, parussions de « Les morts rentrent chez eux », un livre de Cornel Constantin Tchomasga, traduit du roumain. Et maintenant, le grand entretien. Retrouver l'âme, clé royale de la vie absolue, la vie de l'esprit, est le thème de notre émission aujourd'hui, autour du livre « La puissance de l'âme, sortir vivant des émotions » que vient de publier aux éditions Guy, Trédaniel, Bertrand Vergely, philosophe et théologien orthodoxe, qui a enseigné pendant des décades la philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, et la théologie morale à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, et qui est mon invité. Ouvrage après ouvrage, Bertrand Vergely s'emploie, à partir des registres de la foi, à diffuser la philosophie et à penser le sens de la vie, là où il est contesté et là où il se révèle. Ces ouvrages, entre autres, de la tentation de l'homme-Dieu, traité de résistance pour le monde qui vient, « Notre vie a un sens » en passant par « Dieu veut des dieux », « La vie divine », « Voyage en haute connaissance », « Philosophie de l'enseignement du Christ », « La vulnérabilité » ou « La force oubliée » sont, entre autres, autant de wagons d'un même train qui élucident les vérités ontologiques de la foi et de l'éthique qui libère, qui guérit, qui sauve et qui fait avancer. Dans la puissance de l'âme, il met les pleins feux sur ce principe vital, personnel et dynamique qu'est l'âme, cette grande affaire de la vie, dit-il, qui fait vivre non seulement nos sens et notre sensibilité, mais aussi le corps, le monde et la vie tout entière. Mais sur ce chemin, quelles en sont ces émotions qui tuent et celles qui sauvent ? Comment passer du sensible à l'âme, l'intermédiaire entre le corps et l'esprit ? Comment concilier les trois registres du cosmique matérialiste, de l'humain anthropologique et du théologique divin ? Comment nous risquons de perdre notre âme et comment la retrouver dans le monde trouble d'aujourd'hui ? Quelle dialectique des mécanismes d'envoûtement par les démons et de libération par les anges ? Comment se libérer de la captivité moderne en allant vers le Christ, le maître du désenvoûtement ? Quel exorcisme, quel catharsis, quel enseignement pour vivre avec âme en apprenant ce qu'est l'amour vrai pour découvrir non seulement l'éthique qui libère, mais aussi celle qui guérit, qui sauve et qui fait avancer ? Bertrand Vergeli, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un livre qui est passionnant et je dirais qu'à chaque page, on peut méditer peut-être une heure. On n'aura malheureusement pas le temps de le faire, mais je commencerai par un peu ce que vous mettez au début, tout vit, tout est plein d'âme. Victor Hugo. Victor Hugo. Et en fait, la vraie question de ce livre, c'est que cette âme, qui est une sorte d'invisible, qui devient moins visible, de moins en moins visible, je dirais, dans nos sociétés d'aujourd'hui, quelle est-elle ? Vous mettez vraiment les pleins feux un peu sur cette question-là, c'est un principe vital et personnel, mais aussi, qu'en est-il ? Pourquoi parler de l'âme aujourd'hui et à ce moment-là ? Alors, je pense qu'il faut parler de l'âme aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est le malheur dans lequel on est quand on n'en parle pas et qu'elle ne vit pas. Il faut bien voir qu'une grande partie de nos contemporains sont dans une immense solitude, une immense détresse. Ils ont une âme, mais cette âme n'arrive pas à s'exprimer, ne peut pas s'exprimer, ne sait pas comment s'exprimer. Et donc, il est important de pointer que le problème est là. Le problème n'est pas physique, matériel, le problème, c'est l'âme. Les êtres ont besoin de faire vivre le noyau vital d'eux-mêmes. Et puis, deuxièmement, il y a aussi le bonheur qu'il y a d'en parler. C'est-à-dire que l'âme ne s'apprend pas simplement dans le malheur, elle s'apprend aussi dans le bonheur qu'il peut y avoir de vivre un monde avec plein d'âmes. Et ce monde est plein d'âmes parce que l'âme est vivante dans la nature, l'âme est vivante dans le cosmos, dans le monde des hommes autour de nous. Et puis, l'âme est visible, est au cœur de la vie spirituelle. Et ce qui est merveilleux, c'est le dialogue que l'homme peut avoir avec Dieu à travers son âme. Et donc, pour tout ça, il faut parler de l'âme parce que l'âme, c'est notre trésor. Et vous dites que c'est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. Oui. On ne peut pas aller vers cette dimension, je dirais, de l'esprit sans passer par l'âme. Et donc, sinon, on reste dans une dimension très matérialiste. Et pourquoi ? Parce que l'esprit renvoie à la dimension absolue de la vie. Mais l'âme, c'est le moment où je vais vivre l'absolu pour moi. Et parce que je vais vivre l'absolu pour moi, je vais rentrer en contact avec l'absolu. Et je vais bien comprendre l'absolu quand il va se présenter à moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut soigner son âme et non pas perdre son âme. Parce que si on perd son âme, on n'a plus de moyens de se relier à l'esprit. C'est ça. Et on est enfermé dans son corps. C'est ça. Et sur ce chemin, vous mettez vraiment l'accent sur les émotions. Et d'ailleurs, en fait, le sous-titre, sortir vivant des émotions. Donc, c'est quelque part un risque majeur, les émotions. Alors, il y a les émotions ou consacrer un chapitre sur les émotions qui tuent et les émotions qui sauvent. Oui. Qu'en est-il ? Alors, il faut revenir à ce que Aristote avait découvert. c'est que la vie entière est une grande émotion. Et Aristote ne séparait pas l'être, la vie, l'intelligence et l'émotion. Et il montrait qu'on vit dans un monde où tout est marqué par des attractions et des répulsions. Même Newton, quand il pense le monde, il le pense à travers l'attraction et la répulsion. Donc, ne croyons pas que l'émotion est simplement humaine. L'émotion, elle est cosmique. À l'intérieur de nous, cette émotion peut devenir créatrice ou elle peut devenir destructrice. Quel est le problème qui est le nôtre ? C'est d'arriver à vivre, à faire vivre le trésor qui est en nous. Nous avons un trésor d'énergie qui demande à s'accomplir. Donc, ça, c'est le leg de Dieu dans le cœur de l'homme, les énergies qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est à nous de les accomplir et à nous de les vivre. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que quand ces énergies ne sont pas rassemblées, vécues, organisées, transformées, transfigurées, elles se retournent contre nous. Et elles deviennent, à un moment, notre adversaire. C'est-à-dire, notre plus grand ami, qui sont nos émotions profondes, peut devenir notre plus grand adversaire quand celui-ci est une force folle qui ne parvient pas à se maîtriser. Et là, il donne ce qui est l'enfer de l'émotion, c'est-à-dire des émotions qui prennent possession de nous et qui nous accaparent et dont on ne sait pas comment sortir. Le problème numéro un dans le monde d'aujourd'hui, c'est que les émotions sont manipulées. Elles sont manipulées au niveau de l'opinion publique et tout est fait pour qu'on devienne captif d'un certain nombre d'émotions collectives qui sont toujours articulées autour de la séduction, de l'intimidation ou du mimétisme. Voyons aujourd'hui, le monde politique cherche à intimider, à séduire ou à créer du mimétisme collectif pour finalement former la société. Le monde publicitaire, le monde économique fonctionne également là-dedans. Le monde culturel, tout est fondé sur la question de l'opinion, de son attractivité, de ses répulsions et on vit la flambée des émotions. Et vous parlez en fait de mécanismes d'envoûtement, carrément. Oui, des mécanismes. Alors, je me suis rendu compte que rien n'était mieux pour comprendre les émotions que la sorcellerie. Et je me suis dit... Une sorcellerie moderne, là. Sorcellerie moderne qui reprend la sorcellerie ancienne. C'est ça. C'est le même registre. Les tribus dites primitives, il y avait toujours un sorcier qui gérait les émotions collectives, tandis que le chef était le chef de guerre par rapport aux ennemis. Et il fallait arriver à domestiquer, à privoiser ces énergies qui sont les énergies de la cité pour pouvoir faire société. Et il y a des mécanismes d'ensorcellement ou alors de désenvoûtement. Mais en général, ça va toujours ensemble. C'est-à-dire, on se désenvoûte à l'égard de quelque chose de négatif pour pouvoir être captivé par quelque chose de positif. Et là, nous avons affaire à un développement des émotions. Et on le voit très bien dans toute la tradition chrétienne des passions. Pour accéder à Dieu, il faut que les hommes puissent se purifier parce qu'ils portent en eux les traces d'envoûtement ancien. C'est l'opposition entre les passions et les vertus dans la théologie spirituelle. Voilà, et qui renvoie complètement à une expérience spirituelle profonde. C'est la catharsis. Alors ensuite, nous avons les grands mécanismes pour pouvoir se libérer des émotions. L'exorcisme, la catharsis, et puis aussi la découverte avec le maître intérieur. Donc l'exorcisme consiste en général à renvoer, à traiter le même par le même. C'est-à-dire, il suffit de représenter quelque chose pour que tout d'un coup, on passe de la chose à la représentation et on rentre dans le langage. Et là, petit à petit, alors en général, c'est en représentant les passions des hommes qu'on parvient à se libérer de celles-ci. Mais derrière, ce qui se passe, c'est de retrouver le langage, le logos, le verbe, la capacité que nous avons de vivre et d'entendre par le langage le parlant originel à l'intérieur de nous. Et de retrouver le sens. Et là, nous redécouvrons la personne, c'est-à-dire en nous, le Dieu fait vie, le Christ, qui est capable à un moment de rentrer dans le noyau de toutes choses pour les faire vivre. Et donc, là, nous sommes dans toute l'expérience spirituelle, se libérer des passions pour pouvoir retrouver en nous le vivant que nous sommes et l'être libre que nous sommes. Et je crois que toute l'expérience spirituelle en Christ, c'est de vouloir que l'homme soit libre, qu'il puisse aller vers sa liberté et librement participer, connaître, les trésors de la vie céleste. C'est ça. En fait, le cœur de votre ouvrage, c'est en fait ces deux grands chapitres, pour moi, en fait, tout est intéressant, mais deux grands chapitres, perdre son âme et retrouver son âme. On vient de parler un peu, perdre son âme, c'était un peu l'action du diable, l'envoûtement, la séduction, l'intimidation, le mimétisme, et puis retrouver son âme, l'ange, le désenvoûtement, guérir, transformer et libérer. Et on a l'impression que c'est un cycle de mort et de résurrection. C'est les deux. Perdre son âme, c'est la mort. Retrouver son âme, c'est la résurrection. Et donc, vous nous amenez vers une perspective in fine qui est très intéressante, qui relie les trois niveaux, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le niveau cosmique matérialiste, le niveau humain anthropologique et l'éthiologique divin, que la société d'aujourd'hui des structures pour perdre le sens. Alors, comment, en fait, quelle est cette perspective finale, cette perspective de l'espérance que vous placez ? Comment vivre avec âme ? C'est en fait le thème final, je dirais, du livre. Alors, il faut bien voir que le problème... Qu'est-ce que ça implique, vivre avec âme ? Le problème numéro un de notre monde, c'est sortir de l'ignorance et retrouver la connaissance. C'est-à-dire que les hommes ne se connaissent pas et ne connaissent pas les richesses dont ils disposent. et toute la tradition spirituelle est là pour nous sortir de l'ignorance. N'oublions pas que le Christ a enseigné et qu'il n'a pas arrêté de sortir les hommes de l'ignorance. Et d'ailleurs, à la nativité, on l'appelle lumière de la connaissance. Voilà. Et, à un moment, il faut donc remettre les êtres dans le dynamisme trinitaire, c'est-à-dire que tout est ouvert et tout est ouvert pour aller du matériel vers le transcendant à travers le personnel et ça se manifeste en nous par le corps, par l'âme et par l'esprit. Et ce qui est très simple, c'est que pour comprendre tout ce dynamisme trinitaire, il suffit de passer par la vie et par une vie qui est dans la vie, dans le fait de faire vivre la vie et de faire vivre cette vie qui fait vivre la vie. Et petit à petit, à travers l'expérience de la vie qui est l'expérience de l'amour authentique, on voit se libérer la vérité du corps, la vérité de l'âme et la vérité de l'esprit. Et ce qui est intéressant dans la relation entre l'âme et le corps, c'est de savoir qu'il n'y a pas de corps sans âme, mais il n'y a pas d'âme sans corps. Et que l'âme, le corps veut une âme, mais l'âme veut un corps. Et que le tout pour vivre corps et âme de tout notre être et pour faire mieux que vivre, c'est-à-dire d'aller vers la dimension de l'esprit qui est le plus que. Et c'est ça la dimension extraordinaire de la vie en Christ, c'est la nouveauté. Attention, nous ne connaissons pas encore notre corps, nous ne connaissons pas encore notre âme, nous allons aller vers un corps inconnu, une âme inconnue, un esprit inconnu et tout va vers la nouveauté. C'est un surplus. C'est un surplus et c'est l'extraordinaire nouvelle en Christ des libérés dans l'Apocalypse, la nouveauté. Donc, c'est important d'apercevoir qu'il y a en nous un être d'une profondeur, d'une créativité que nous ne soupçonnons pas et qui est ce qu'on appelle le noyau de notre être, le corps de notre corps, la chair de notre chair, l'âme de notre âme. C'est un livre hyper intéressant parce qu'en fait, encore une fois, il peut s'appliquer à un niveau très personnel pour faire une rétrospection individuelle et personnelle mais aussi à des exemples de sociétés comme en fait on vit à titre personnel mais au niveau sociétal ces mécanismes de captivité et de libération et donc moi j'invite vraiment les spectateurs à le lire et à approfondir cette réflexion d'autant plus que vous ne récusez pas en fait la religion en tant que telle, la situation de la religion. Vous pensez avec elle et en plus vous parlez aussi de l'importance de la communauté qui porte la joie aussi pour aller vers cette âme religieuse. Et ce qu'il faut voir c'est que cette âme elle est présente dans notre monde beaucoup plus qu'on ne le pense et il ne faut pas beaucoup pour pouvoir la réveiller. C'est ça. Et donc c'est montrer que les perspectives dans lesquelles nous sommes corps, âme, esprit sont beaucoup plus ouvertes que tout ce que nous pouvons imaginer. En tout cas, un grand merci Bertrand et à une prochaine émission, un prochain ouvrage. Merci Carole. Au plaisir. Merci beaucoup. De rien. Et là, je vous laisse avec la vidéo du trailer du beau film Le Saint-Archipel de Sergei Debizev qui porte sur le monastère des Solovkis en Russie qui a décroché plusieurs prix internationaux. Et je vous dis à la prochaine émission en vous souhaitant une bonne fête de la nativité du Christ et du Nouvel An. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada